Aujourd'hui j'aimerais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la méthode SMART et comment tu vas pouvoir la mettre en place dans tes projets et juste comment tu vas pouvoir l'appliquer pour au final quand même avancer dans tes projets efficacement et que tu puisses les réussir parce que c'est cette méthode que j'utilisais depuis déjà quelques semaines et je ne me rendais pas compte en fait que c'était celle-là du coup je vais t'expliquer un petit peu objectif SMART, objectif intelligent tu vas voir que ça va un peu plus loin que ça et je vais t'expliquer en détail qu'est-ce que veut dire chaque lettre et dans quelle situation tu vas pouvoir le mettre en place du coup dans tes projets et pour voir si tu remplis bien chaque critère pour voir si ton objectif du coup il est SMART ou pas D'ailleurs avant de commencer la vidéo si ma chaîne et si mon contenu me plaît n'hésite pas à me faire savoir en t'abonnant juste en dessous ça me ferait super plaisir et ça montrerait du coup ton soutien pour cette chaîne Alors SMART ça va pas seulement dire intelligent ça va aussi être un acronyme qui est en gros spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel en gros si tu remplis tout ça normalement ton objectif il est SMART et c'est l'un des meilleurs moyens pour faire en sorte que ton objectif il réussisse Il faut obligatoirement que ce soit sur des chiffres précis du coup tu peux te poser des questions assez simples que ce soit quoi ou comment et ça va te permettre de créer la structure de base de ton projet, de ton objectif Imaginez que tu veux prendre du muscle pour cet été et tu sais pas forcément par où commencer du coup déjà tu peux te poser les questions où ça va être à la salle de sport quoi du coup ça va être te muscler toi-même quand ça va être peut-être 3 à 4 fois par semaine et ça va te permettre déjà d'avoir la base de tout ça Une fois que tu as défini cette base comme je t'ai dit va te falloir avoir des résultats précis avec un chiffre précis Moi par exemple en septembre j'avais à peu près 400-500 abonnés et je me suis dit qu'en décembre à la fin de l'année je veux au moins avoir atteint les 1000 abonnés comme ça au moins ça me fait un objectif de palier Bon du coup je l'ai pas atteint en décembre je l'ai plus atteint en fin janvier début février mais au moins ça m'a permis déjà d'avoir un objectif précis en chiffres qui est pas forcément non plus trop gros que ce soit 1 million d'abonnés ou ce genre de choses ou même par exemple à la salle de sport si tu décides de t'inscrire tu vas pas prendre tout de suite 20 ou 30 kilos déjà essaye de commencer avec 1 ou 2 kilos voire peut-être 3 ou 4 si tu veux le fait d'avoir des objectifs précis ça va te forcer un petit peu tous les jours à te dépasser pour aller réaliser cet objectif pour le rejoindre le plus possible parce que du coup tu peux te visualiser la fin de cet objectif et voir ta progression pour savoir comment tu vas y aller d'ailleurs ça va être en lien avec le deuxième point il faut que ton objectif soit mesurable et que tu puisses le tracer dans le temps lorsque j'ai commencé la salle de sport qu'est-ce que je faisais de temps en temps je prenais une photo ou alors une vidéo de mon corps pour voir la transformation et comme ça ça me permettra par la suite de voir quand c'est que j'ai commencé comment j'étais quand j'ai commencé et finalement voir l'avancée sur les jours pour justement me donner de la motivation et me donner de l'envie de continuer pour aller atteindre la fin de l'objectif parce que du coup de maintenant jusqu'au début j'ai pu apercevoir des changements apercevoir des améliorations et ça peut me pousser du coup à continuer pour essayer d'aller en chercher d'autres et justement aller essayer de chercher les objectifs qui sont atteignables du coup avec des chiffres précis et ça je trouve que pour les études c'est assez bien parce que lorsque tu vas faire une année d'études tu vas pouvoir mesurer du coup avec les notes que tu vas recevoir durant ton année scolaire voir ton amélioration voir si finalement tu arrives ou pas et spécifique parce que tu vas avoir des chiffres précis sur ce que tu as appris si tu as un 19 sur 20 tu sais que tu as cette connaissance là dessus et tu vas pouvoir le refléter au moment où finalement tu n'avais pas commencé encore à prendre ce cours et que du coup tu ne connaissais rien là dedans bon il faut quand même que ton objectif ce soit un petit peu challengeant que tu puisses quand même un petit peu galérer parce que sinon ce serait beaucoup trop simple si ton objectif c'est juste d'aller chercher à manger dans le frigo ça ne va pas être très compliqué par contre si c'est tout de suite d'aller faire les courses pour au final après te faire à manger là ça va être un petit peu plus challengeant il faut que tu arrives à avoir des objectifs qui sont atteignables donc en gros qui sont difficiles mais pas trop parce que tu sais que tu as quand même une chance d'y arriver mais si tu n'y arrives pas ce n'est pas forcément trop grave parce que tu auras fait quand même une bonne progression par rapport à ça et en même temps pour être en accord avec ça quels sont les obstacles qui vont t'interdire et qui vont te bloquer limite lorsque tu vas essayer d'atteindre cet objectif et ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles qui se présentent que tu n'as pas forcément d'y arriver ou juste que tu dois tout de suite abandonner tu dois essayer de voir l'obstacle soit le contourner ou alors essayer de traverser tout en continuant à essayer d'avancer dans ton objectif tu vois lorsque je me suis inscrit à la salle de sport il y avait énormément de contraintes selon moi encore ça dépend de chaque personne certaines personnes ne vont pas voir ça comme des contraintes mais juste comme des choses basiques et d'autres personnes vont voir ça comme des contraintes et finalement du coup chacun voit un petit peu ses contraintes c'est pour ça que ça l'objectif SMART ça s'applique à tout type de personnes mais juste que ça va être un objectif qui va dépendre de chacun en fait et du coup comme je te disais lorsque je voulais m'inscrire à la salle de sport j'ai regardé toutes les salles de sport qu'il y avait présentes sur Lyon sauf qu'il y avait un énorme obstacle selon moi c'était le temps de trajet pour aller à cette salle de sport je voulais pas faire 20 minutes de temps de trajet ou alors 30 minutes pour aller à cette salle de sport sachant que je savais qu'il y avait le retour et limite en arrivant à la salle de sport j'allais déjà être crevé à cause du trajet du coup j'ai contourné cet obstacle et j'ai regardé les salles de sport les plus proches de l'appart j'en ai trouvé une il y avait un deuxième obstacle c'était le nombre de personnes qu'il y avait dans cette salle de sport et j'ai réussi à en trouver une où il n'y avait pas forcément énormément de monde et il y a certains obstacles tu peux pas forcément les contourner si tu veux perdre du poids par exemple tu peux pas contourner cet obstacle en disant je vais arrêter de manger pendant une semaine je vais perdre 5 kilos d'un coup et au moins après je serai tranquille ça c'est des obstacles qui font partie de ton objectif et qui sont crucials à ton objectif et c'est le genre de choses où tu peux pas passer à côté t'es obligé de passer à travers en l'acceptant et en t'adaptant en fonction de la situation pour le diminuer du coup et atteindre ton objectif et dans tous les cas ça va être assez compliqué de contourner un problème parce que si tu contournes un problème t'en a un deuxième qui va être juste derrière donc autant essayer déjà de passer à travers le premier comme ça au moins tu sais que ce sera fait par la suite en même temps il faut que ce soit un petit peu challengeant parce que si ton objectif il est pas challengeant tu vas pas forcément avoir envie de l'atteindre ton objectif t'auras pas assez de détermination assez la foi pour aller faire cet objectif du coup tu vas soit l'abandonner soit l'arrêter soit carrément même l'oublier pour certains du coup faut réussir à trouver le juste milieu pour que ce soit difficile mais pas trop et qu'en même temps tu prennes du plaisir à faire cet objectif lorsque j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube j'avais des objectifs précis en tête de chiffres et d'abonnés que je voulais atteindre et même si c'est assez compliqué d'atteindre ces objectifs en étant assez régulier dans ce que je faisais et bien j'arrivais à monter un petit peu et même juste d'être satisfait de chaque vidéo que je sortais parce que j'étais content d'avoir filmé la vidéo j'étais content d'être plus à l'aise que la vidéo précédente j'étais content des retours qu'elle suscitait et même du nombre de vues qu'elle générait par la suite il faut pas que tu penses seulement à ton objectif il faut que tu penses à tout le trajet que tu vas faire pour atteindre cet objectif mais pour revenir avec le point précédent faut que ce soit quand même assez réaliste tu peux pas te donner des objectifs que certains professionnels pourront atteindre et que toi tu pourrais pas parce que du coup t'as pas assez d'entraînement pour avancer il faut de l'entraînement et peu importe la durée de l'entraînement tant que tu fais de l'entraînement et bien au final t'avances quand même petit à petit et aussi une question qui moi m'a beaucoup aidé c'est est-ce que c'est pertinent j'ai eu une période où je jouais énormément aux jeux vidéo encore un petit peu de temps en temps et parfois je me dis mais est-ce que c'est pertinent de jouer à ces jeux vidéo parce que est-ce que je mets assez d'intensité du coup dans ce projet si j'en mets pas assez est-ce que c'est pertinent finalement de le faire pourquoi ne pas l'abandonner et juste passer à un autre objectif pour au final diminuer un petit peu toutes les distractions et rester focus sur l'objectif de base j'ai finalement compris que je ne deviendrai jamais joueur professionnel du coup c'est pas forcément pertinent de jouer à ces jeux vidéo mais je vais pas me dire tous les jours je me mette à jouer parce que j'ai un objectif professionnel au bout j'ai juste un objectif de détente personnelle et juste de profiter sur le moment le dernier point est sûrement le plus important il faut que tu aies un objectif précis de temps et ton but comme c'était le mien ça va pas être de mettre un objectif de temps très court ça va être de l'adapter en fonction de ton objectif parce que si tu mets une durée de temps qui est beaucoup trop courte tu te rendras compte qu'au final tu pourras jamais l'atteindre c'est comme des temps de cuisson lorsque tu décides de faire cuire quelque chose au four tu peux pas réduire ce temps en augmentant la température parce que ça va être cramé à l'extérieur et cru à l'intérieur c'est exactement la même chose dans la vraie vie je sais qu'en lançant cette chaîne YouTube j'allais pas atteindre 1000 abonnés du jour au lendemain en sortant une seule vidéo directement et avoir 1000 abonnés d'un coup je savais que c'était un processus qui était long qui demandait énormément de temps et d'énergie et du coup j'ai décidé de consacrer ce temps et d'énergie et de réfléchir à quelle durée il me fallait pour atteindre 6000 abonnés et je me suis dit que 3 mois lorsque j'étais à 400 3 mois pour atteindre les 1000 ça me semblait logique et comme je t'ai dit chacun va créer son propre objectif smart et du coup va mettre une durée qui est déterminée en fonction de son objectif si tu décides de perdre 5 kg mais que tu galères un petit peu à la salle de sport et bah tu vas mettre plus de temps forcément que quelqu'un qui va à la salle de sport régulièrement qui est habitué à faire des prises de masse des sèches ou alors juste à maigrir avec des régimes et bah il va perdre ses 5 kg beaucoup plus rapidement et plus facilement parce que son métabolisme il est habitué mais pas le tien il faut que tu entraînes ton métabolisme le plus possible et ça va venir avec le temps et tu vas voir que ton objectif tu vas le réaliser de plus en plus vite si tu décides de le répéter au début quand je suis allé à la salle de sport j'arrivais pas à enchaîner des distractions et maintenant j'arrive à faire 3 ou 4 séries d'à peu près 8 à 10 répétitions sans forcément être explosé à la fin bon je t'avoue que ça travaille bien mais au moins c'est cool maintenant qu'on a vu tous ces points essaye de faire comme moi c'est à dire de prendre tous ces points de voir ce qui te fait kiffer quand même dans la vie est-ce que tu vas pouvoir mettre un objectif smart du coup sur cette idée moi je vais avoir deux principaux objectifs smart ça va être aller à la salle de sport et en même temps réussir la création de contenu que je suis actuellement en train de faire et d'ailleurs en parlant de création de contenu si t'as bien aimé la façon dont était montée cette vidéo je te mets un lien juste en dessous où j'ai fait une petite formation gratuite du coup sur Final Cut Pro pour apprendre un petit peu les bases et juste voir qu'est-ce que j'utilise rapidos et de toute façon même si au début t'arrives pas à te fixer des objectifs smart dès le début parce qu'il y a une catégorie qui se remplit pas que ce soit spécifique que ce soit dans le temps ou encore si c'est atteignable tu verras qu'en essayant petit à petit au fur et à mesure tu vas remplir toutes ces conditions et tu vas pouvoir les marquer et au final t'améliorer là-dedans pour atteindre ton objectif et tu verras quand même que c'est réalisable avec beaucoup de choses c'était Laurent j'espère que t'as bien aimé cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu as en pensé en commentaire je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao